Le daf Kaf Alev dans le nouveau perec Arba'a Nedarim, nous prenons à la fin du daf Kaf Hamoudbet, la nouvelle Mishnah, Arba'a Nedarim, Hachamim, et Thirou Hachamim, quatre types de voeux que les sages ont autorisés. Nidre Zirouzine, les voeux qui ont été faits pour convaincre son prochain de faire quelque chose, de vendre ou d'acheter, on verra, c'est ce qu'on étudiera dans le daf d'aujourd'hui. Nidre Hawaï, des Nedarim qui ont été dits par exagération, donc quelqu'un qui s'est emporté dans ce qu'il a voulu exagérer, il a fait un neder. Nidre Shgagot, un neder qui a été fait Bechogeg, donc il n'a pas fait exprès de dire ça, ou il a émis une condition, que cette condition a été validée par une advertence. Les Nidre Onassim et les Nedarim qui ont été faits de manière contrainte, c'est-à-dire qu'il a été contraint de parler, soit il a fait un neder avec une condition et que la condition a été validée contre son gré. Ces quatre types de Nedarim, les Hachamim les ont autorisés. Nidre Zirouzine, Ketzad, la Mishnah tout de suite essaye d'expliquer ce que sont les Nidre Zirouzine. Zirouzine, donc c'est pour être mesarès, pour zéler, pour motiver quelqu'un. Il y a un homme qui essaie de vendre un objet, comme ils sont en train de négocier, et il veut lui expliquer qu'il ne descendra jamais en dessous du prix d'un sela. Donc il fait un neder, je fais un neder de ne pas profiter de toi si je descends le prix d'un sela. Et l'autre répond, « Valor mer, konam shéi mosiflecha ala shéken. » Et moi je fais un neder, que je ne profite pas de toi et même de cet objet, si je te rajoute plus qu'un shéken. Donc chacun négocie. La Mishnah nous dit, « Shnei rotsim bishlashanidarin. » Les deux veulent trois dinars, donc quelque chose qui est intermédiaire. Et le veut, ici, n'a pas de valeur, on verra exactement dans la suite ce que ça veut dire. « Rabi Abba a dit à Rav Ami, tu nous as dit au nom de Rabi Uda Nasi, maintenant, qui est le Tanah qui est écrit dans la Mishnah ? » « C'est Rabi Uda, au nom de qui ? » Vous avez vu, il y a quelques dapim, que Rabi Uda, au nom de Rabi Tafon, parlait dans Nézirut. Au sujet de Nézirut, il disait que quand il y a marqué « Ishki afli lindor neder nazir, nazir hachem » « Ishki afli, minashan afla'a » nous disait Rabi Tafon, qui était cité par Rabi Uda, qu'un vœu de nazir ne marche que s'il est mouflé, c'est-à-dire qu'il est clair. Barour, on ne peut pas s'engager à être nazir avec une condition. Pourquoi ? Parce que la condition étant liée à un événement postérieur, la personne, au moment où elle s'engage, elle n'est pas certaine. Si elle n'est pas certaine, le vœu n'est pas certain. Si le vœu n'est pas certain, il n'est pas « be afla'a ». Afla'a, c'est quelque chose qui, dans Nézir, nécessite que le vœu soit clair et que l'engagement soit clair au moment où il est prononcé. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit Rabi Tafon ? « L'orlamenechad même nazir » « Il fait « shélo n'itna nizirut et la bâle afla'a » On avait vu que pour la nizirut fait la bâle afla'a. Or, on a vu au tout début, la masekhet d'Afgimel, que sur certains points, nazir et neder, ça allait ensemble. Du même pas, sur « Ishki afli, l'indor, neder nazir » « neder nazir » Donc, à l'achat de un, on la prend à l'autre. Et donc, la Gemara propose, ici on le rabi Uda Nassim, que, puisque dans Nazir, Rabi Tafon dit qu'il faut vraiment que le vœu ne soit conditionné à rien d'autre, et que, par ailleurs, on sait qu'on fait des liens à l'achat entre neder et nazir, mais sûrement qu'ici, le tana qui parle, c'est Rabi Tafon qui pense que dans Nazir, il faut que le vœu ne soit pas conditionné, et qu'il pense aussi que dans neder, on apprend à la chote. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, comme ces vœux sont conditionnés. Si je te le vends à moins de ça, j'achète un neder. Si je te le vends à l'autre, ici, je t'achète à plus que ça, j'achète un neder. Comme ils ont conditionné, ce n'est pas un bon neder. La Gemara repousse. Rava Amara filu Teymara Banan. Pas du tout. Ce n'est pas les rabi Tafon. Mi Katane Shnei Mwatsu. Shnei Mwatsim Katane. Quand on regarde la Mishnah, la Mishnah donne une raison. Pourquoi, finalement, lorsque l'un, lorsque le vendeur a dit, je fais un neder de ne pas te le vendre, au moins qu'un c'est là, et l'autre, il dit, je fais un neder de ne pas te l'acheter plus qu'un shékel, à la fin, la Mishnah, il dit quoi ? Il dit, pourquoi, finalement, le vœu ne marche pas ? Pas parce qu'aujourd'hui, ils sont d'accord. Pardonnez-moi. Parce que, on dit que Shnei Mwatsim, on sait le voir depuis le début, c'est ce qu'ils veulent. La Mishnah, en fait, nous a expliqué que ce neder ne marche pas, parce qu'on sait qu'en le fond, ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Celui qui a dit qu'en fait, il ne veut pas descendre en dessous de un sela, ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut simplement, c'est que l'autre accepte trois. Et celui qui a dit, je ne vous demande pas au-dessus de deux, il ne veut pas réellement faire un neder, et il est d'accord de mettre trois. Simplement, il ne veut pas arriver jusqu'à un sela, il ne veut pas arriver jusqu'à quatre. Et donc, du coup, c'est la raison ici pour laquelle, dans la Mishnah, on voit que le neder ne marche pas, non pas parce qu'ils ont fait une condition, mais parce que les khachamiens ont été homèdes, ont estimé que c'était juste de l'exagération dans le but de négocier, et non pas une condition qui empêche le vœu de marcher comme la vie de Rabitafon dans Néziroud. Nouvelle question maintenant de Ravina, Ravashi. Donc, le même cas que dans la Mishnah, simplement, au lieu que chacun dise, moi je ne descends pas en dessous d'un sela, l'autre dit, je n'augmente pas au-dessus d'un sela, ils ont été plus précis. Celui qui vend a dit, je ne veux pas vendre en dessous d'un sela et un peu plus. Et l'autre, il dit, moi je ne descends pas en dessous d'un shékel et un peu moins, une prouta en moins. Donc, ils ont précisé. Et ici, le fait qu'il y ait la question de la Gmara, c'est est-ce que, c'est le même cas que la Mishnah finalement, ou est-ce que, parce qu'ils ont été un peu plus précis dans leurs chiffres, dans la somme qu'ils ont citée, est-ce que la précision montre que finalement, on n'est pas en train de parler de négociation et d'exagération, on est en train de parler sérieusement, puisqu'ils vont même jusqu'à préciser les centimes. Par rapport à quelqu'un qui est invité à manger chez son voisin, chez son ami, un qui insiste pour que son ami vienne manger chez lui, et l'autre lui dit, écoute, je ne veux pas, la preuve, je fais un nédeck, je ne rentre pas chez toi. Je fais le nédeck, je ne goûte pas une goutte d'eau de ce qui est chez toi. Là, la Mishnah va nous dire quoi ? Et bien, il peut rentrer dans la maison, et il peut boire un peu d'eau, pourquoi ? Car on sait très bien que ce bonhomme-là, c'est pas qu'il n'a pas voulu rentrer, c'est pas qu'il n'a pas voulu goûter une goutte d'eau, c'est qu'il ne voulait pas manger. Et une manière, en fait, de dire, je ne mangerai pas chez toi, il exagérera en disant, je ne prendrai pas une goutte, je ne rentrerai pas, je ne dépasserai pas le seuil de ta porte. Mais on sait très bien que c'est pas ça, ça qu'avana. Mais Amma, il a dit, pourquoi ? Et là, tu vois bien que là-bas, on part du principe que c'est pas ce qu'il voulait, et qu'en fait, il n'a fait qu'exagérer, et que c'est la manière de parler, de dire une somme précise, je ne dépasserai pas un shekel moins une prouta, je ne dépasserai pas le selat plus une prouta, le fait qu'ils aient été précis dans leur somme est juste une manière de s'exprimer, non pas une preuve, qu'ils sont sérieux dans leur engagement. Ça, c'est la preuve pour dire finalement que même lorsqu'ils sont précis, on considère que c'est encore une exagération liée à une envie de négocier, de convaincre, l'autre n'a dit aucun rapport. Tu ne peux pas apprendre là-bas du cas de celui qui veut manger chez son ami. Pourquoi ? Parce que là-bas, on peut comprendre, en dehors, c'est pas parce que réellement, les gens s'expriment ainsi, c'est parce qu'il y a une raison là-bas. Les tzadikim, lorsqu'ils invitent les gens, ils proposent un peu, et ils donnent beaucoup. On l'a vu dans la paracha de Abraham Avinu, Abraham Avinu, on dit, il a dit aux anges, je vais prendre un morceau de pain, et vous pourrez en manger, et après, reprendre votre eau. Et au final, il les a accueillis, il leur a proposé de se laver les pieds, il leur a proposé de se reposer, et il leur a proposé finalement un festin. Donc, on voit que les tzadikim proposent peu, et finalement, font beaucoup. Donc là-bas, on peut comprendre, que comme c'est comme ça que les tzadikim font, on peut là-bas justifier que dans un cas pareil, la manière finalement, de refuser un repas, c'est de refuser même une goutte d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il est habituel que la personne qui veuille nous offrir un repas, nous propose un verre d'eau, nous propose juste de rentrer, rentre à la maison, ne prends rien, prends un verre d'eau, et ne mange pas. Mais après, il veut plus. Donc là-bas, c'est normal, c'est normal que pour ne pas consommer un repas entier, il est normal que la personne ait fait le nez d'air en s'exprimant par rapport à un verre d'eau ou par rapport à une goutte d'eau ou par rapport au fait de rentrer, parce que c'est la manière normale que l'autre aurait de l'inviter. Et donc, c'est pour ça que c'est habituel. Mais dans le cas d'une négociation, il n'y a pas de raison. Même si je négocie, je peux dire plus que ce que je veux, toi-bas, tu peux dire moins que ce que tu es prêt à donner. Mais pourquoi être précis ? Donc peut-être que si on est précis, la question elle est entière. La question elle est entière. On ne sait toujours pas finalement si c'est encore une exagération liée à la volonté de négocier ou si c'est finalement quelque chose qui est précis. Elle reste sans réponse. La réponse, la question reste entière. Avant Rav Yudah, avant Rav Yudah, le premier enseignement de Rav Yudah au nom de Rav Yudah, la première version de cet enseignement. Les quatre nédarim que l'on a dit dans la Mishnah qui sont autorisés ont besoin d'un chacham pour les annuler. Donc, ni d'aller Zeruzin, ni d'aller Hawaï, ni d'aller Shgagot, ni d'aller Onassim ont besoin d'un chacham. La première version c'est étonnant. Quand on dit lorsque cette malachat était dit devant Shmuel, Amar, la Mishnah te dit qu'il y a quatre types de nédarim que les sages ont autorisés. Il y a un chacham qui dit qu'il faut aller voir un chacham. Aller voir un chacham c'est un nédar qui marche, un nédar qui est normal, qui fonctionne. Il faut un chacham pour l'annuler. Mais si ces vœux-là ont été annulés par Chachamim, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chacham. Du coup, il y a une deuxième version. Rav Yussef maintenant la leha Shmarta behailishna. Rav Yussef donnez cet enseignement de Rav Asim avec une autre version. Amar Avila Amar Rav Asim Un chacham ne peut annuler un nédar que s'il ressemble à un de ses quatre vœux. Et les vœux qu'il y a ici, Nidre Zérozim, Nidre Havaï, c'est plus ou moins des vœux où on se rend compte qu'à la base, il y avait soit erreur, ce que la personne voulait dire, soit la personne n'avait pas réellement de 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 d'ahat. Elle ne savait pas réellement qu'il allait se passer telle chose. Ce qui veut dire ici que si on tient cet enseignement ici de Rav Asim, c'est à la tête qu'on ne peut pas on ne peut pas autoriser un nédar avec Harata. Harata, ce qu'on verra tout de suite, c'est le simple regret. Le simple fait de regretter ce qu'on a fait, selon certains, ça pourrait annuler, alors que là ici, on nous dit au nom de Rav Asim que l'on ne peut annuler un nédar. Même un haram qui annule ne peut annuler un nédar qu'un nédar qui ressemble à un des quatre types de nédarim que les haram autorisaient dans la Mishnah. Et maintenant, on va avoir des maassim, des preuves que beaucoup de Tanaïm ou Amoraïm pensaient justement qu'il y a un homme qui est venu un jour devant Rav Asim avec un nédar. Qu'est-ce qu'il a demandé à Rav Asim ? Amale, est-ce que ton cœur était avec toi lorsque tu as fait nédar ? Est-ce que tu étais en pleine possession de tes moyens ou est-ce que tu étais sorti de tes gonds ? Amale, il lui dit non. Effectivement, je n'avais pas mon cœur avec moi, je ne savais pas ce que je faisais, mais charrier, il est autorisé. Donc le simple fait ici que la personne au moment de son nédar ne sache pas réellement ce qu'il faisait, eh bien, ça marche. Ici, la personne, elle regrette, c'est-à-dire que la personne est revenue à son état normal et le veut peut-être annuler par le khakam. Il y a un autre qui est venu devant Rav Asim le fils de Rav Asim Amale, il lui a posé une autre question. Lui, il a posé une autre question. Donc ici, c'est le fils de Rav Asim Rav Asim a demandé si la personne regrettait, si la personne était consciente de ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle réellement était en pleine possession de ses moyens. Maintenant, le fils de Rav Asim a demandé autre chose. Il lui a dit, est-ce que, je sais que tu t'es un peu énervé, mais est-ce que s'il y avait dix personnes avec toi à ce moment-là, dix personnes qui essayaient de te raisonner et de te calmer, est-ce que tu aurais fait le nédar ? Il a dit, effectivement, non. S'il y avait dix personnes autour de moi qui avaient essayé de me calmer et de me raisonner, je ne l'aurais pas fait. Et à ce moment, il l'a autorisé. Donc, on voit ici qu'on a une mahlouquette Ramuna et Rababa Rabuna. Rabuna est son fils. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il suffit que la personne regrette et se rende compte que finalement, elle n'était pas en pleine possession de ses moyens ? Ou il faut, imaginez que dix personnes essayant de le raisonner auraient pu y arriver ? C'est une mahlouquette. Et on verra que la mahlouquette, elle est dans les Amoraïm, mais elle est aussi dans les Tanaïm. Dans le premier avis de Rabi Oudah qui dit qu'on lui demande comme ce qu'avait dit Rabuna. Est-ce que ton cœur était avec toi ? Est-ce que tu savais ce que tu faisais ? S'il répond non, c'est bon. Mais Rabi Ishmael par Rabi Ossi Omer, Michou mavi venant de son père. Donc on est Rabi Ishmael. Alors on est Rabi Ossi Mechila. Omrim l'o l'adam, ilou hayo asara benadam, sheif yassoucha mais otacha aminadat. Imam Marlon, Matirimoto, et lui encore une fois donne le Tanaï de Rabah Barouna et demande à ce que la personne puisse nous dire réellement que s'il y avait eu 10 personnes en train de la raisonner, eh bien elle n'aurait pas fait ce nidère. Par rapport aux ma'assim, aux histoires que l'on va rapporter, l'agman nous donne un siman, un moyen mnémotechnique. Siman, Asi, El-Azar, Yohanan, Veiyanay. Aouda talek, midarabi Asi. Il y a un homme qui est venu voir Rabi Asi, Amale, Kadu Tahit. Est-ce que tu regrettes ton nidère ? Amale, Lo. Il lui dit, Lo, est-ce que je ne regrette pas ? Évidemment que je regrette. Kanyak, c'était un nidère qui était vraiment spécial. Évidemment que je regrette. Mais Shari, il lui a autorisé. Donc encore une fois, on a encore un amoura qui pense que la charata, le regret suffit. Aouda talek, midarabi Al-Azar. Il y a un homme qui est venu voir Rabi Al-Azar. Amale, est-ce que réellement tu voulais faire un nidère ? Ou c'était l'énervement ? Amale, il lui dit non. Il lui dit, ce nidère-là, je n'ai jamais voulu le faire. Ni avant, ni après. Si on n'avait pas énervé, je ne l'aurais jamais fait. Amale, c'est vrai qu'il va être. Eh bien, écoute, que ce soit comme ta volonté, c'est-à-dire que ton nidère soit annul, est-ce que tu n'as jamais voulu réellement ce nidère ? Il sort d'une femme, c'est une femme qui a fait un nidère par rapport à sa fille, elle a fait un nidère que sa fille ne pourrait plus profiter d'elle. Elle est venue devant Rabi Al-Azar. Et si Rabi Al-Azar, vous allez voir, il n'a pas demandé ni si elle regrettait, ni si elle était à l'époque sortie de ses gonds, ni s'il y avait eu dix personnes, est-ce qu'ils auraient pu la raisonner ? Donc il n'a pas, il s'y questionné par rapport à la colère du moment, ni selon l'avis de Rabi Oudah, ni selon l'avis de Rabi Ishmael, le fils de Rabi aussi. Il lui a posé une question qui est ici la nécessité de Pétar. Donc il aurait l'air de montrer que Rabi Ochanan n'autorise pas les darims avec l'excuse de dire que la personne était en colère comme les avis précédents. Mais ici, il demande à Pétar. Il lui dit quoi ? Il lui a demandé est-ce que tu avais prévu les conséquences ? Est-ce que tu te doutais qu'en faisant un aider par rapport à ta fille, les gens de ton voisinage allaient se dire « Bon, cette femme-là, si elle a été jusqu'à faire un aider par rapport à sa fille, c'est que vraiment sa fille a fait quelque chose de très très grave. Sûrement qu'elle doit avoir des mœurs un peu spéciales. Et du coup, les gens ont commencé à mal parler de ta fille à cause de ton aider. Est-ce que tu avais pensé, est-ce que tu aurais fait le aider si tu avais imaginé cette conséquence-là ? » Elle a dit non. Et donc du coup, le aider est un nu-né. Et ici, c'est une attara avec un pétard. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une conséquence imprévue et qui aurait été justifiée que la personne ne fasse pas un aider. Donc on voit que Rabbi Ochanan a l'air de ne pas accepter la charata. Charata, on a vu les deux types de charatot. Soit la personne qui dit qu'elle-même n'était pas dans son état. Soit on demande quelle personne jauge que si elle n'avait eu 10 personnes pour la raisonner, eh bien, elle n'aurait pas fait le aider. En tout cas, on rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la Mishnah et dans la Gemara. Quatre types de nidari, Nidre Zirozim les vœux pour motiver quelqu'un à faire ou à ne pas faire. Nidre Hawaï les vœux qui sont liés à une exagération, quelqu'un qui exagère. Nidre Shgagot quelque chose qui est lié à un aider ou à l'application d'un aider qui est lié à quelque chose qui est fait par une advertence ou en sim qui est fait par quelque chose qui est forcé, quelqu'un qui a forcé à faire un aider ou un aider qui est lié à une condition et que la condition a été faite de force. Eh bien, ces quatre vœux-là ont été annulés par Rahamim. Il y avait un avis qui avait l'air de dire qu'il fallait qu'il y ait la Tara Tracham et la Gemara la rejetante. On ne disait pas du tout. Au contraire, c'est qu'il faut qu'il y ait... Il n'y a pas besoin de la Tara Tracham justement, mais simplement, il y en a qui veulent dire qu'on ne peut annuler des denarimes. On a un avis qui pense qu'il faut annuler que les vœux qui ressemblent à un de ces quatre. Un avis qui pense qu'il suffit que la personne juge qu'elle n'était pas dans son état normal qu'elle était en colère. Un autre qui dit que la colère, il faut qu'elle jauge que s'il y avait 10 personnes pour la calmer, elle se serait calmée. Et on a vu un dernier avis qui a l'air de dire qu'il faut un pétard, c'est-à-dire que la personne subisse aujourd'hui une conséquence qui était imprévue et qui aurait justifié que la personne n'efface pas un dédé. Et il était resté une question entière dans l'agmara lorsqu'on a dit nidrez zéro zim. C'est-à-dire que la personne essaie de motiver quelqu'un à acheter un certain prix, je ne baisserai pas ce prix-là, je n'augmenterai pas, c'est le cas de la bichina. La question de l'agmara, c'est que lorsque le prix est précis, est-ce que lorsque la personne dit je ne descendrai pas en dessous d'eux et qu'elle donne une somme précise, est-ce que la précision nous donne l'impression que finalement on est sérieux ici, c'est un vrai dédé ou est-ce qu'on est encore dans un vœu qui est lié à une volonté de négocier, l'agmara était resté sur la question sans réponse. On a vu par contre que par rapport à quelqu'un qui pareil a un vœu de zéro zim et bien manger chez moi le dit non je ne mangerai pas et qui fait un vœu de ne pas même pas rentrer on a vu que là-bas la personne a exagéré parce qu'elle part du principe qu'elle est de cette équipe justement pour faire manger un vrai repas à quelqu'un et lui demande juste de rentrer à la maison ou de boire un verre d'eau.